... Kamal Ashkar, franco-marocain, né à Tinerir, de parents amazirs musulmans. Je suis né à Tinerir, dans une maison en terre. J'ai quitté le Maroc à l'âge de 6 mois. Mon papa est parti en France depuis 1968 et il a décidé de nous faire venir en France par regroupement familial avec ma mère. Donc j'ai grandi toute ma vie en France. Je suis devenu un peu partout parce que mon père était ouvrier dans les centrales nucléaires. On a fait toute la géographie des centrales nucléaires, chimiques, hydrauliques, de là où mon papa travaillait. J'ai même vécu un an et demi à Alexandrie, en Égypte. Et si je raconte ça, ce n'est pas anodin parce que tous ces déplacements m'ont donné une certaine sensibilité, une tendresse, à tous ceux qui s'arrachent à leur univers, à leur terre, à leur vie. Mais le lien avec le Maroc a toujours été maintenu par mes parents parce que chaque été, on retournait au Bled, à Tinerir. Et d'ailleurs, jusqu'à mes 20 ans, 22 ans, la seule chose que je connaissais du Maroc, c'était cette route entre Tanger et Tinerir, ces 800 kilomètres. C'était pour moi un voyage dans le temps incroyable. Moi qui vivais dans la campagne française et tout d'un coup, je me retrouvais à Tinerir dans ce paysage rocailleux de montagne ocre rouge, de ces maisons en terre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis né dans une maison en terre et tout mon imaginaire, cette cuisine à Mazir, ces odeurs, le puits à l'intérieur de la maison, d'accompagner mes tantes, aller chercher le psa, les pailles pour faire manger les bêtes. Voilà, c'était un autre monde, les odeurs, les odeurs de ces dédales de ruelles en terre de pisé, surtout quand il pleuvait. Il y avait quelque chose d'assez incroyable et une proximité très forte avec mon grand-père, le Rahmo, Bahar, et le père aussi de mon papa, Bahadj, qui étaient pour moi des figures incroyables. Et d'ailleurs, si je porte le selham, si j'aime porter le selham aujourd'hui, c'est aussi un hommage à eux, parce qu'enfant, quand je venais de France et que je les voyais dans ce bel habit du selham ou du burnos, tu vois, je les trouvais tellement seigneuriales, tellement beaux, tellement que je me disais, moi aussi, quand je serai grand, je porterai aussi selham. J'étais prof d'histoire, donc j'ai fait mes études d'histoire en Sorbonne. J'ai fait même un mémoire de maîtrise sur la dynastie des Idricides, au Moyen-Âge, les fondateurs de la ville de Fès. Donc ça veut dire que le Maroc a toujours été présent dans ma vie, à la fois intellectuelle, amicale, évidemment, et de ses retours, cette proximité avec les anciens, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes grands-parents, mais ma grand-mère aussi, Ima Sba, mes grands-mères, enfin voilà, les anciens, j'ai connu, j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents. Et enfant, j'aimais bien m'asseoir à côté d'eux et qu'ils me racontaient l'époque de Siba, l'époque de la présence française, de la colonisation française, et jusqu'au jour où on m'apprend qu'il y avait des Juifs au Maroc. Moi, je pensais que les Marocains n'étaient que musulmans. Les seuls Juifs que je connaissais, c'était les Juifs que j'avais appris à l'école, quand on a étudié la destruction des Juifs d'Europe, les Juifs ashkénazes. Donc évidemment, une empathie déjà pour cette culture juive. Et quand j'apprends que mon grand-père paternel à Rahmon a été en prison parce qu'il faisait du marché noir sur la colonisation française avec Moshe et David, je lui ai posé la question, je lui ai dit mais Oumam Harba, c'est bien sûr Oumam, je ne sais plus de quelle ville de Maroc. Parce que mon grand-père commerçait beaucoup avec les commerçants juifs de Fès et de Marrakech. Et tout d'un coup, je réalisais qu'il y avait un autre qui avait existé ici au Maroc et dont les seules traces, c'était les maisons vides et les cimetières. Et c'est comme ça que ma curiosité a commencé à émerger sur cette question-là, à vouloir comprendre pourquoi une partie des nôtres, une partie de notre peuple a quitté sa terre. Donc au début, j'ai voulu faire un travail plutôt universitaire jusqu'à ce que ça se transforme en film qui est devenu, enfin ça m'a pris 4-5 ans de travail, qui s'appelle Tinerir Jérusalem, les échos du Mellach et qui a, je n'imaginais pas un seul instant, toutes les réactions, qu'elles soient positives ou les attaques, négatives aussi, et que le film allait susciter à sa sortie. Il est diffusé en prime time sur 2M et là, ma vie a totalement changé. Et à ce moment-là, moi qui ai fait un film sur les gens qui sont partis, le film commençait à être sélectionné dans beaucoup de festivals, donc je n'arrivais plus à suivre ma carrière d'enseignant en banlieue parisienne, dans les lycées de la banlieue parisienne, et d'aller défendre le film dans les festivals et les projections dans le monde entier. Je décide en 2013 de quitter l'enseignement, de me mettre en disponibilité. Et à ce moment-là, je me dis, mais je ne vais pas rester ici, j'avais ce vieux fantasme, qui me faisait peur d'ailleurs quand j'étais enfant, parce que mon père nous disait, on a vécu dans le mythe du retour. C'est quelque chose qui est très récurrent chez les papas immigrés qui disent à leurs enfants, un jour on va retourner au bled, ou quand on faisait des bêtises, je vais t'envoyer au bled. J'adorais le Maroc, mais je ne m'imaginais pas un seul instant à venir habiter ici, chez moi. C'est aussi chez moi, comme la France, c'est aussi chez moi. Et en 2013, je décide de venir m'installer ici au Maroc. J'ai créé ma société de production, de cinéma. Et entre-temps, j'ai travaillé sur d'autres projets, des commandes. J'ai fait un film sur l'amour à travers les voix des femmes amazires et des poétesses. Je donne la parole à ce Maroc profond qui exprime comment le chant amazire, la poésie amazire exprime l'amour sans tabou, dans une société qui est conservatrice, qui devient de plus en plus religieuse, pas forcément dans le bon sens, malheureusement. Et voilà, à chaque fois, ce que j'essaye de faire modestement, c'est de donner une voix, VOX, à des gens à qui on ne donne jamais la parole. Et c'est pour ça que dans Tinerer Jérusalem, il y avait aussi une volonté de ma part de donner une dignité, une valeur à une culture amazire marocaine plurielle qui a longtemps été folklorisée, marginalisée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est seulement depuis 2011 que la langue amazire est une langue officielle. Et encore une fois, mon combat, il n'est pas dans une posture, moi je ne supporte pas les postures de victimisation, au contraire, moi j'ai toujours refusé d'être défini par, que ce soit en France, il y a tous les débats sur les identités, les musulmans, etc., d'être défini par l'élite. Et au même titre, au Maroc, j'ai toute ma place, je n'attends pas que l'autre me définisse, c'est à moi d'essayer, c'est difficile parfois quand on est comme ça, dans un entre-deux français, marocain, amazir de culture musulmane, d'essayer de concilier un petit peu toutes ces identités. Moi, ce que j'ai envie de transmettre, on sait tous que nous sommes de passage sur Terre. On sait que le monde, c'est un monde de violence, de chaos, d'horreur, de guerre. Et malheureusement, évidemment, les médias insistent beaucoup sur ces aspects-là. J'ai envie de dire qu'il faut aussi savoir regarder aussi le beau, dans ce qui n'est pas très loin de chez nous. Moi, par exemple, j'ai des petits plaisirs. Comme je disais tout à l'heure, je prends la voiture et je vais de Moyen-Atlas et que je m'assieds avec un vieux paysan qui cultive sa terre et qui élève, ou un berger, etc. Voilà, c'est, encore une fois, c'est une chance incroyable, c'est un privilège incroyable quand on est de double culture. Et là, ça s'adresse aux Marocains du monde, que vous vivez à Montréal, à New York, qu'on soit juif, musulman, non-croyant, athée, agnostique, peu importe, on s'en fout. Mais c'est une chance, c'est un privilège incroyable d'être Marocain, d'être porteur, en tout cas, de cette histoire millénaire, plurielle, avec ses hauts et ses bas, avec ses périodes sombres, avec ses périodes de lumière. et moi, je le porte dans mon âme, dans mon sang. Et quand, à travers la musique, à travers l'art, à travers le cinéma, c'est ça qui me rend heureux et qui me remplit à chaque fois de joie quand je vois toute cette diversité culturelle qui nous entoure, elle est juste là, elle est à côté de nous. Il faut juste savoir la regarder. Voilà.